Alors, c'est une occasion pour moi de répéter ce que j'ai souvent dit en matière de paix dans l'ensemble de notre pays. Évitons que les politiciens ne nous amènent pas à là où nous ne connaissons pas. Rien ne dépasse la paix. Je suis aujourd'hui l'un des rares Camerounais qui a vécu les événements d'indépendance du début à la fin. Et je connais les conséquences. Je souhaite que tous les autres Camerounais comme moi, que nous sachions que nous passons, mais le Camerounais reste. Nous sommes une autre génération. Nous venons après d'autres générations. Et beaucoup de générations vont venir après nous. Et le Camerounais va rester toujours le Camerounais. Nous ne nous comportons pas comme si après nous, le Camerounais ne doit plus être. Je souhaite vraiment que tous les Camerounais, malgré tout ce qui se passe actuellement, nous avons des cerveaux, des hommes très très intelligents, qu'à leur intelligence, ils peuvent restaurer la paix au Cameroun. J'en profite aussi pour dire à nos politiciens que la politique ne vieillit pas. La politique doit être faite comme un sport. Et quand on échoue à un match, on attend le prochain match, on n'abandonne pas le sport, parce que le sport ne vieillit pas. Et ne faisons pas le match comme si c'était le dernier match. Le sport continue. Voilà ce que je profite pour dire à mes frères, parce que je regrette beaucoup de la situation actuelle, de notre pays actuellement. Que nous tous, à chacun de nous, de faire un effort à partir de son état d'esprit, de son cœur. Et qu'on se demande, qu'est-ce que chacun de nous a fait pour maintenir la paix au Cameroun ? Ne cherchons pas seulement à accuser, parce que nous sommes toujours prêts à accuser, tout le monde, on s'est accusé mutuellement. Mais que chacun se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait la paix au Cameroun ? Est-ce que mon comportement n'a pas contribué au désordre ? Voilà ce que je peux dire. Et ceci, grâce au temps que j'ai mis au Cameroun, que je vis avec les Camerounais, grâce aux difficultés que j'ai vécues avec d'autres Camerounais. Ce n'est pas le mieux ici de vous citer ce que je rencontrais dans les prisons au Cameroun, tout ça, les morts que j'ai vécues, tout ça, ça n'est pas le mieux. Mais mon souci actuel, c'est la paix, sans condition. Voilà. La paix ne doit pas avoir de condition. Et que ceux qui ne voient que leurs intérêts personnels, vraiment qu'ils cessent. Les intérêts ne finissent pas. Voilà. Si on laisse ce Cameroun à un seul Camerounais, je ne sais pas s'il peut habiter dans deux chambres tout seul. Je vous remercie. Merci.